Bonjour à tous, ils étaient présents eux aussi également sur le salon de l'Aquaponie 2020 à Ecologia. Biopony, Hydroxytanie, les créateurs de la ferme Ozon d'Angers. Donc je vais laisser la parole à Félix Hagey et à Xavier Duboule qui vont nous présenter ce qu'ils font, ce qu'ils sont et je leur dis à l'année prochaine. Je m'appelle Félix Hagey, je suis ingénieur en génie de l'environnement et ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'Aquaponie et j'ai développé il y a trois ans un bureau d'études et un centre de formation qui s'appelle Biopony qui est spécialisé dans l'Aquaponie. Moi je suis Xavier, je suis le président de Hydroxytanie. Hydroxytanie c'est une société qui revend du matériel aquaponique aux professionnels et qui réalise des prestations de montage. Alors Biopony, l'objectif c'est d'accompagner les porteurs de projets de leur idée de ferme aquaponique jusqu'à la concrétisation, la vente de leur production et du suivi pour s'assurer que tout va bien se passer sur le développement de leur ferme. Donc on passe par toutes les phases, on accompagne le porteur de projet à chaque étape, à savoir l'étude de faisabilité, le dimensionnement du projet, le business plan, l'étude de marché, les gros dossiers administratifs à faire, on accompagne aussi sur les dossiers de subvention. Ensuite on va accompagner à l'assistance montage pour la réalisation du chantier, au recrutement du personnel, à la formation du personnel, sur site et nous dans notre centre de formation et après on va lancer les cultures et faire un suivi technique et économique de la ferme si c'est souhaité. Donc en effet chez Hydroxydanie, on revend du matériel spécifique à l'aquaponie, c'est du matériel qui a été testé et prouvé à une ferme partenaire qui se situe dans le Gers, la ferme Roson. Nous on commercialise du matériel donc de culture et aquaculture. En aquaponie, à notre échelle nous sur Biopony, on prône à la fois une aquaponie couplée et découplée, c'est à dire que l'eau des poissons va aller vers les plantes et revenir dans les poissons. Ça généralement, c'est un système qu'on va mettre à peu près un dixième de la surface de la serre et tout le reste de la culture végétale va être en système découplé pour travailler pile poil aux besoins nutritionnels et aux besoins thermiques des plantes et vice versa sur les poissons, à savoir qu'on va maintenir parfaitement une qualité d'eau optimale pour le bien-être du poisson et pour sa performance de croissance. Notre créneau, c'est les fermes commerciales, un modèle économique qui au minimum est de 1500 m². Le modèle qui nous intéresse le plus et qu'on cherche à accompagner, c'est plutôt le modèle d'un hectare, c'est le modèle qui pour nous est le modèle rentable. Le particulier, travaillant avec des professionnels, des fabricants qui sont plutôt dans des volumes importants, on ne peut pas trop répondre à ces demandes-là. Moi, l'aquaponie, c'est dix ans d'expérience et c'est une passion. Je viens du monde de l'aquaculture et on s'est posé des questions, des grosses questions sur les rejets dans le milieu naturel. Et pour moi, l'aquaponie, c'est une véritable solution, une des solutions déjà à l'aquaculture, mais aussi à la production végétale aussi, pour pouvoir localiser la production avec des modes de culture qui sont durables, apporter des produits frais et locaux là où il y a le besoin. L'aquaponie, pour moi, elle n'est pas faite pour faire des très gros volumes et exporter ses productions à l'étranger. Elle est faite pour être localisée là où habituellement il n'y a pas de production, là où il y a des sites pollués, là où il y a des friches industrielles, là où il y a de l'énergie à valoriser. Le gros avantage de l'aquaponie, c'est qu'on peut en fait la connecter à plein de systèmes complémentaires derrière. La valorisation des bouts des poissons, la production d'aliments, la valorisation énergétique, valorisation du CO2, d'oxygène, etc. Pour moi, c'est le futur, c'est l'avenir de l'agriculture maraîchère. Ça a beaucoup d'avantages, on est sur du hors-sol, on peut contrôler beaucoup de paramètres. On est en général sous serre et donc on a à la fois la gestion climatique et à la fois tout ce qui veut être gestion des insectes. Ce qui est important, c'est de ne pas partir seul pour son projet aquaponique, c'est de s'accompagner de personnes qui ont de l'expérience, de bien mesurer les étapes d'un projet aquaponique, de surtout bien préparer son marketing, sa communication, ses cibles clients et s'assurer que son modèle économique va être robuste. Une des grosses priorités de l'aquaponie aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment un monde de passionnés, qu'on a tous envie de se lancer là-dedans et que des fois on s'épuise sur des projets qui en fait auraient pu être rectifiés au départ avec des bonnes études de marché ou avec un bon marketing qui permet de relancer le projet.